dans le vif du sujet avec enice moraille dans le vif du sujet avec enice moraille tous les mercredis matin à partir de huit heures bonjour à nice alors aujourd'hui aujourd'hui le mercredi 12 février 2014 notre invité a retrouvé son quartier natal de la fayette notre illustre invité à retrouver son quartier natal et il a eu l'amabilité d'accepter notre invitation après avoir déclaré qu'il se retirait un peu de la scène médiatique afin de prendre un peu de recul se reposer et rebondir peut-être l'exercice du pouvoir pendant deux ans un mois et cinq jours l'ayant érodé mon invité à fait fut membre de l'assemblée nationale constituante duquel il a démissionné après avoir été nommé ministre d'un nouveau portefeuille au coeur même des objectifs de la révolution tunisienne de 2011 mon invité à ff est né il ya 48 ans pas loin d'ici dans l'un des quartiers de la fayette originaire de la ville de rafraf on reste de la tunisie il débute ses activités politiques en 84 dans le contexte des émeutes du pain est alors arrêté et renvoyé du lycée il étudie ensuite le droit à sous où il est actif au sein de l'union générale tunisienne des étudiants du gte et ça c'est un premier indice pour ceux qui connaissent un peu donc l'historique de ses unions il s'engage très tôt dans le mouvement qu'il représente actuellement avocat connu pour défendre les procédés d'opinion il est condamné en 91 à 10 ans de prison qu'il purge intégralement sans aucune remise de peine ballotté à travers 11 centres pénitentiaires je dis bien 11 et eu même droit à un bonus de la part du despote ben ali sa peine est rallongée de deux mois puis de huit jours mon invité possède un faciès souriant beaucoup de verbes de verve il est très perspicace et fin orateur parmi les rares qui a su concilier l'art de la plaidoirie à l'art de la communication c'est pour ses qualités et sûrement pour d'autres qu'il a été promeu porte-parole du gouvernement à un certain moment mon invité vous l'avez sûr n'est autre que monsieur samir dilou ministre des droits de l'homme et de la justice transitionnelle sous les gouvernements de messieurs amadis belli et alir rive merci monsieur d'avoir accepté notre invitation bonjour et merci pour l'invitation merci d'avoir invité d'avoir accepté notre invitation bienvenue sur les ondes drtci alors je sais ni si j'aurais pas l'occasion tout à l'heure pour poser une première question c'est pour cela que vous allez avec la première c'est pour ça je vais démarrer avec la première question et et en plus avec votre présentation j'ajouterai autre chose et mise notre invité à amener on va dire sa première action politique à pas à l'âge de six ans oui il vient de nous raconter l'anecdote de très longtemps en fait ma mère m'a demandé d'aller chercher sa carte d'identité nationale le poste de police de raf raf et on est en cette carte j'ai eu le j'étais choqué de constater que devant la notion profession j'ai trouvé rien et moi qui voyait ma mère bosser 24 heures sur 24 j'ai dit au chef de poste de police mais c'est quoi ce rien ma mère travaille presque plus que mon père qui était instituteur donc du coup il a éclaté de rire il m'a dit vous allez rentrer en prison il avait des dents prémonitoires le monsieur il s'est un peu projeté dans l'avenir et en fait après quelques semaines comme il a promis on a changé cette carte d'identité par la notion voilà le travail à la maison vous avez six ans et j'avais déjà six ans et un peu de conscience politique agitateur agitateur depuis le jeune âge c'était dans presque dans les jeunes oui tout à fait alors monsieur samir samir dilou donc vous étiez ministre des droits de l'homme et de la justice transitoire là je voudrais vous poser une question sur sur le bilan si vous pouvez nous faire un bilan de votre passage politique un bilan en fait une journaliste française m'a posé cette question depuis deux trois jours et j'ai répondu que si j'avais un moto jugé je vais dire pouvait mieux faire mais bien sûr je vais je vais pas me donner une note je laisse ça aux médias aux gens aux citoyens aux historiens moi j'ai fait mon devoir j'ai essayé de faire mon devoir j'ai fait de tout tout l'effort que je pouvais fournir mais en fin de compte il est un peu le sentiment de l'inachevé parce qu'on a travaillé dans une situation très compliquée très difficile mais on a fait des pas en avant vous avez évoqué notion d'inachevé donc pour vous est ce qu'il ya des dossiers qui restent encore oui en fait essentiellement le centre de réhabilitation des victimes de la torture j'ai travaillé pendant trois voire quatre ans sur ce sujet avant même la révolution et malheureusement il ya beaucoup de d'événements qui m'ont empêché de mener ce projet jusqu'au bout il ya aussi la question de l'édition on avait beaucoup de projets mais malheureusement les événements sont accélérés ces derniers mois et on n'a pas trouvé le temps pour faire tout ça certain oui vous avez une autre question oui oui en matière de droits de l'homme ce que c'est toujours dans le même cadre en matière de droits de l'homme est ce que vous croyez que est ce que d'après vous notre constitution protège les droits de l'homme oui largement je crois qu'on a une bonne constitution mais c'est insuffisant c'est il faut essayer de de faire de sorte que qu'on soit à la hauteur de cette constitution donc il faut assainir le climat juridique ce que j'appelle le climat juridique mais bien sûr il faut des gens pour bien appliquer cette constitution même sous le règne de ben ali notre constitution n'était pas très mauvaise le problème n'était pas la constitution mais l'application des lois et les amendements qui sont venus après les amendements qui ont défiguré la constitution oui si samir vous savez vos détracteurs et vous en avez quelques-uns je suppose voilà essayer de dire que le ministère que vous avez dirigé est un ministère donc je dirais qui n'a pas servi à grand chose pendant deux exercices deux années et quelques parce que finalement beaucoup de dossiers qu'on venait de le dire n'ont pas été achevés on parle du dossier donc bon la justice transitoire on a promulgué donc une loi on a on a fait une loi vous avez fait une loi qu'on a promulgué on va voir tout à l'heure que cette loi là comporte quelques dysfonctionnements il y avait aussi donc la question le dossier donc des révoltes des martyrs et des blessés de la révolution qui jusque là c'est un sujet qui est très épineux pour les considérations qu'on connaît et puis également par rapport à la justice transitionnelle il ya eu un empiétement de la part du président de la république avec son fameux livre à vos détracteurs qui disent que vous avez quelque part dilapidé l'argent public sur deux ans et vous n'avez je ne dirais pas rien fait mais votre travail s'est consisté uniquement un projet de loi qui aurait pu être fait par l'assemblée nationale constituante qu'est ce que vous allez à répondre si je m'arrête à toujours au jugement je n'ai pas trouvé de temps pour faire autre chose mais ce qui m'intéresse je respecte bien sûr oui les détracteurs et ce qu'ils disent mais le plus important c'est pas ça c'est de juger les faits et de faire un bilan plus ou moins objectif durant ces deux années il y a eu l'instance de prévention de la torture un projet de loi qui est actuellement devant l'assemblée sur la lutte contre la torture et qui préserve les droits de l'homme et les droits de l'homme et les standards internationaux du dans la matière du procès équitable d'accord bien sûr vous évoquez la loi sur la justice transitionnelle et il y a eu des dizaines voire des centaines de visites au lieu de de détention on aurait pu mieux faire bien sûr je le dis pas par modestie mais par objectivité mais au détracteur aussi d'essayer d'être un peu objectif il ya autre chose monsieur d'il ou et c'est dans le coeur même du processus donc de la justice transitoire ou transitionnelle à chacun emploie donc la terminologie qu'il qu'il souhaite on a souvent dit que votre ministère et votre travail a été éclaboussé par les tiraillements politiques et notamment le projet de la loi sur l'immunisation de la révolution que ça avait été donc un tiraillement politique tel que le projet finalement n'a eu lieu qu'après deux ans et quelques mois de votre prise de fonction au sein de ministères est ce que vous pensez réellement que ce projet là qui on ne le sait pas est ce qu'il va être reconduit là on va essayer aussi de savoir par rapport à la justice transitionnelle est ce que c'est vrai que ce projet là a retardé vos travaux oui c'est à moitié vrai parce que sans le tiraillement entre la loi sur l'immunisation de la révolution et la loi sur la justice transitionnelle on aurait peut-être eu une loi sur la justice transitionnelle depuis je dirais une année ou plus mais malheureusement la justice transitionnelle a été un peu politisée si le mot est vrai mais moi personnellement j'ai fait mon devoir si vous vous rappelez bien si vous vous rappelez bien j'ai ramé à contre courant la majorité de mes amis disaient que la priorité c'est la loi sur l'immunisation de la révolution et j'ai pris le contre pied et je manquais pas de courage mais c'est pas suffisant parce que même avec tout le courage du monde parfois on se trouve plus ou moins désarmé et en fin de compte on a eu la loi sur la justice transitionnelle quelque part quelque part le livre noir j'étais contre bien sûr a servi au moins quelque chose à un peu démontrer aux gens qu'en absence d'une loi sur la justice transitionnelle et d'un processus de justice transitionnelle on peut se retrouver devant de mauvaises surprises tout à fait tout à fait oui et c'est pour cela d'ailleurs vous avez été parmi les rares donc qui n'étaient pas sur le fond peut-être pas d'accord sur cette immunisation de la révolution mais du moins le procédé donc de cette loi là qui est politisée foncièrement politisée c'est pour cela qu'on vous a donc étiqueté comme une colombe dans votre parti à contrario donc de certains qui étaient considérés comme des faucons dans votre parti venez de le dire à demi teinte peut-être donc par rapport non non on n'est pas dans la jungle quoique quoique ça s'y prête un peu en politique ça s'y prête un peu parfois c'est pas moi qui vais vous faire dire donc justement les détracteurs la prédation moi j'utilise ça souvent en fait le terme prédation il ya beaucoup de prédation en réalité il ya beaucoup d'absence de morale c'est vrai que pour aborder le sujet excusez moi c'est ici donc pour aborder la question de du projet de l'immunisation de la révolution sur le fond on est tout à fait d'accord sur le fond en fait ces gens là c'est vrai ils n'ont pas besoin donc de de travailler veut ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont réalisé tout au tout au long donc du règne de ben ali je vais un peu vous surprendre mais c'est pour moi c'est pas seulement une question de timing mais même sur le fond j'ai beaucoup de réserve c'est un dossier qu'il faut pas traiter à la légère il ya deux extrémismes l'impunité et la chasse à l'homme la chasse aux sorcières dans le climat politique je dirais même psychologique qui régnait cette loi était je dirais contre-productive donc pour moi la priorité vous parlez des mécanismes de cette loi là tels qu'ils ont été élaborés dans le projet de loi parce que vous êtes juriste vous même et vous connaissez que chaque loi a un contexte et dans le contexte des années 2012 2013 les gens n'étaient pas vraiment prêts à une loi pareil faut regarder chez nos voisins la loi sur l'immunisation de la révolution en libye a été a eu des effets catastrophiques surtout que on dit un j'en sais pas dans les couloirs dans les coulisses qu'il y a un rapprochement entre nid et tounes et nava et ça peut verser donc le contexte n'est pas le même dans ce sens là vous allez nous confirmer ou infirmer ces tendances tout à l'heure monsieur dit il n'y a aucun rapprochement il n'y a aucun rapprochement bien sûr il y a eu quelques quelques rencontres actes nécessaire entre les deux chefs de partie mais sans plus d'accord restons dans la justice transitionnelle ou transitoire la nuit du 15 au 14 la nuit du 14 au 15 décembre 2013 restera sûrement gravé dans votre mémoire parce qu'elle a été validée durant cette nuit là on a validé donc le projet de loi finalement à l'assemblée nationale constituante avec une majorité absolue de plus de 525 je pense éleux pour une abstention pour une abstention c'est une nuit mémorable j'ai des appels téléphoniques de félicitations jusqu'à 2h30 du matin d'accord donc c'est aussi le goût du travail achevé par rapport à cette loi là qui a mis beaucoup de temps beaucoup de moyens beaucoup je dirais de la part de la part du ministre lui-même et de ses je dirais conseillers je sais qu'il a qui s'est fait aider par pas mal de juges et de conseils qui étaient au tribunal administratif conseilleux je connais pas mal donc parmi donc les conseillers de monsieur dilou des femmes très remarquable très remarquable et puis donc cette justice transitionnelle elle a donné lieu donc à un certain nombre de mécanismes un certain nombre d'institutions comme la vérité c'est cet institut cette instance de vérité et de dignité qui a soulevé pas mal de remous il faut le dire de tirage politique par rapport à son financement et par rapport aussi à la commission qui est en train de siéger actuellement ces jours ci pour choisir les membres de cette instance là donc hier même il y a eu une rencontre entre si hafad ben salah le nouveau ministre votre donc successeur à la tête du département ministériel et certains de la société civile ont avancé quelques réserves par rapport à cette loi là il faut dire aussi qu'il n'y a pas une loi à affaire qui soit exhaustive en tout s'il y avait une loi qui était exhaustive en tout on ne pourrait pas donc avoir une jurisprudence on ne pourrait pas donc épiloguer trop par rapport à ça mais moi j'ai relevé quelques interventions qui parlait de l'article 8 et notamment l'article 8 c'est par rapport aux infractions qui seraient suivis donc dans le cadre de la justice transitionnelle et certains avaient dit que en tunisie nous n'avons pas donc le délit de falsification des élections et donc par rapport à la à cette considération là on ne peut pas donc poursuivre des gens sur cette base là non mais c'est un problème artificiel le juge va avoir des faits et donc et il va regarder non pas seulement dans cette cette loi sur la justice sanctionnelle mais dans les articles du code pénal bien sûr chaque fait doit être selon le juge il doit il doit revoir ces articles du code pénal et bien sûr il va juger selon la loi existante existante d'accord donc il n'y a pas un problème de constitutionnalité justement la question de constitutionnalité on l'abordera tout à l'heure il ya aussi la question de financement donc elle a soulevé pas mal de remousses un pavé dans la mare par rapport au financement qui a été avancé par certains comme étant les ressources de l'état ensuite ça a été rectifié comme étant des dents qui se font être juste pour la petite histoire c'est un fonds spécial de trésor oui mais mais encore une fois c'est un faux problème ces mêmes gens qui sont des amis de la société civile nous disent pas la même chose lorsqu'ils se retrouvent dans des colloques internationaux parce que personne ne va dire que l'état n'a pas une responsabilité et on n'est pas obligé de financer à travers des dents même à travers l'argent public et c'est pas de de l'argent jeté par la fenêtre certains se sont dit que les islamistes ont été gratifiés doublement une fois avec la loi sur l'amnistie générale qui a fait que 30 000 ou 35 000 en rejoint la fonction publique et une autre fois ces gens-là eux-mêmes vont bénéficier donc je dirais de ces compensations là qui sur le fond bien sûr on peut consentir qu'il y ait cette reconnaissance de ce qu'ils ont duré mais c'est une double gratification c'est c'est absurde pourquoi on parle d'islamistes d'abord ni la loi sur l'amnistie générale ni la loi sur l'âge distensionnel nous parle d'islamistes oui elle parle de elle parle de prisonniers parle de la loi est générale donc il y a des gens concernés qui n'ont rien à voir avec les islamistes ils sont très nombreux la majorité c'est des islamistes la majorité ces dernières années mais avant il y a eu des vagues de procès pendant des années où personne n'entendait parler d'islamistes les perspectivistes les nationalistes les libéraux etc et à un certain moment même des historiens donc si pendant les années 90 les vagues d'arrestations et de procès ont touché en premier lieu les islamistes il faut aller poser la question à ben ali je reste toujours dans la critique si samir dilou je pense que rafaf donc va essayer de lancer une petite chanson que vous avez choisi vous même nous allons marquer une courte pause musicale un choix de notre invité et huit heures passées de 35 minutes sur les ondes d'art essayé vous êtes toujours à l'écoute de l'émission dans le vif du sujet avec ennès maraille toujours avec nous notre invité monsieur samir dilou bonjour bonjour alors ennès là on va entamer le deuxième volet avec la révision des nominations n'est ce pas une revendication qui a été faite dans le cadre du dialogue national par rapport donc aux révisions des nominations surtout que bon je ne veux pas être je dirais affirmatif à 100% mais on parle de beaucoup de nominations partisanes qui ont été donc utilisés dans le cadre des gouvernements de la troïka un et deux certaines certaines associations parlent de milliers je ne parle pas un fèf des des amnistiers par l'amnistie générale non je parle donc des ce qu'on appelle les emplois fonctionnels ce qu'on appelle les emplois fonctionnels dans le cadre de l'administration et l'une je dirais des revendications du dialogue national qui est à la charge du gouvernement de monsieur maïdi gemra c'est la révision des nominations or sur ce point là monsieur dilou votre parti n'est pas très je dirais il a des choses à dire il a des paramètres je dirais à confectionner il life il a fait dire clairement que on ne va pas essayer de réviser toutes les nominations parce que ils viennent donc des sympathisants du parti nard est-ce que vous avez à dire par rapport à ça par rapport à ça je dis que ce que dit le bon sens c'est que le fait d'appartenir à un parti n'est pas une condition pour être nommé ni pour être viré et la neutralité du service public et alors qu'est ce que qu'est ce qu'il vient voir si vous êtes un service public et alors qu'est ce qu'elle a à voir avec le fait oui de d'appartenir à un parti si vous appartenez au parti nid des tours vous êtes viré de de la fonction publique non on n'est pas on n'est pas dans la fonction publique on parle d'emploi fonctionnel parce que la fonction publique c'est un régime de carrière non là on ne parle pas donc si on parlait de fonction publique là ça aurait été donc moi oui je vous dis que le fait d'appartenir un part un parti ne doit être ni une condition de pour nommer quelqu'un ni pour le virer reste que selon les circonstances actuelles le dialogue national a dit que dans une période où on est un peu il ya beaucoup de tiraillement politique on a des élections qui qui vont être organisées d'ici quelques mois oui il vaut mieux que certaines certaines postes soit certaines nominations soit revues réviser et qu'est ce que certains postes soient neutralisés certains bien sûr les gouverneurs les délégués etc et je crois que ça doit être fait dans donc vous dans votre parti vous considérez qu'il faille donc revise faire ces révisions là refaire donc ces nominations là hier même il ya eu donc une réunion je pense lundi une réunion entre monsieur médicament et laïka à propos des nominations au sein des médias publics et des candidatures pour la première fois en tunisie en fait pour voir donc les médias la tête des médias publics à travers donc un appel à candidature à les textes de loi et l'âme du dialogue national il faut aller dans le consensus mais je me dis qu'il faut pas sombrer non plus dans le macartisme dans la chasse aux sorcières on n'est pas dans cet esprit là et s'il faut revoir pourquoi seulement la période de la troïka pas avant les nominations de cible jira et c'est donc et même et même avant même de oui c'est vrai c'est vrai lorsqu'on parle de nomination on parle de tout le monde ce n'est pas parce que quelqu'un est sympathisant du parti narda qu'il faille le virer et que l'autre donc est sympathisant d'un idée à tous non non c'est une c'est une application de loi on doit donc considérer que toute personne qui soit je dirais pas compétente parce qu'on va privilégier la compétence d'abord c'est une question de compétence rafaf et c'est vrai que j'ai entendu pas mal de gens dire qu'il ne faut pas virer pêle-mêle comme vient de le dire si samir d'il ou une chasse aux sorcières parce que tel ou tel appartient à un parti politique mais est ce que vous pouvez que me dit je m'a à les coups des franches pour mener ces révisions là mais bien sûr je trouve même pas qu'il n'y a pas lieu de qu'il n'y a même pas lieu de poser la question bien sûr qu'il a les coups des franches c'est à dire vous il est le chef de gouvernement de la tunisie oui mais il fait ce qu'il veut mais mais d'après ce qu'on a vu donc à l'assemblée nationale constituante le jour du prêt du serment il a été quand même donc éclaboussé un peu par devant cette assemblée même le gouvernement de la troïka qui a la majorité a été non seulement avec l'armée c'est qu'en plaisant je vous souhaite pas de société civile ça reste toujours l'un des points si on peut dire entre guillemets de la constitution tunisienne les points négatifs non je suis pas d'accord la tunisie est considérée comme un pays abolitionniste de fait déjà il ya un temps c'est un pays abolitionniste de fait on n'a pas bien sûr franchi le dernier pas moi j'ai reçu monsieur robert badinter deux fois au ministère et bien sûr j'ai eu l'honneur de débattre avec lui pendant qui était le président du conseil constitutionnel français oui c'est lui qui était contre l'abolition il ya un fervent défenseur de l'abolition mais faut pas surtout dans le climat actuel de lutte contre le terrorisme ce serait quelque part contre productif mais l'essentiel c'est de rester dans l'abolition dans le dans l'abstention je finirai avec une petite question nous vivons à l'heure actuelle donc des situations macabres de terrorisme ce que vous accepterez en tant qu'avocat de défendre un présumé terroriste bien sûr oui bien sûr bien sûr je vais choisir mes clients pas n'importe quelle quelle affaire mais le rôle de l'avocat c'est pas de prouver l'innocence c'est de veiller sur la bonne application de la loi parce que c'est de veiller sur qu'on ne torture pas les terroristes ça va contribuer à aggraver la situation même un présumé terroriste a le droit à un procès équitable à respecter sa dignité humaine etc donc c'est 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 le rôle de d'ailleurs je les fais même à boya avant la révolution bien sûr c'était pas à boya c'est 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 faible c'est je l'ai défendu lorsqu'elle a été extradite de turquie est-ce que vous accepteriez de défendre un journaliste ou d'un artiste ce qu'on voit accepter mais je le faisais de deux avec les procès avec plaisir je faisais plaisir je l'ai toujours fait j'ai défendu presque tous les journalistes qui ont été différés devant la justice pendant le règne de ben ali est-ce qu'on peut voir dernière question un reprochement lors des élections entre nid et tourne au sénat c'est très difficile mais dans la dans la politique il faut jamais dire jamais d'accord je voudrais terminer avec une dernière question en ce qui pense en ce qui me concerne qu'est ce qui vous a marqué dans votre expérience en tant que ministre les points forts l'adrénaline les émotions les émotions c'est les petits mots des des gens de la rue oui sympathie mais une femme dans la dans un supermarché un jour m'a m'a donné un petit peu papier elle a la mis dans ma poche et après lorsque je les ai j'ai trouvé bon courage me se dit donc c'est c'est très réconfortant geste mais c'est qui ont beaucoup de valeur oui mais bien sûr on peut pas plaire à tout le monde tout à fait merci beaucoup merci à monsieur c'est mirdillot d'avoir accepté notre invitation monsieur c'est mirdillot ancien ministre de détroit de l'homme et de la justice transitionnelle merci à nice c'est moi qui veux remercier à fait on se retrouve mercredi prochain à partir de huit heures dans le vif du sujet je remercie également effet vous aide à pour sa collaboration technique dans une minute mohammed al-chef vous présente le flash de l'actualité de 9 heures à très bientôt bonne journée au revoir nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien rtci dans le vif du sujet avec et miss moraille qui 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 Sous-titrage FR ? ...